Je vous demande, mesdames et messieurs, d'applaudir le docteur Fatmetou Mohamed Salek pour qu'elle nous rejoigne sur ça. S'il vous plaît, applaudissez encore plus et vous allez le faire quand je lirai son parcours, qui est très 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 intéressant. Madame. Sous vos applaudissements, toujours. Merci docteur Fatmetou Mohamed Salek. Merci beaucoup. Je rappelle encore une fois, si cet événement est possible, c'est grâce à la GIZ, c'est grâce au HIZ, c'est grâce aussi au Centre de Transformation Numérique et bien sûr en partenariat avec le ministère de l'Innovation en Mauritanie. Donc je m'en vais vous parler de quelques mots qui, pour moi, ne définissent même pas le parcours de cette dame, mais qui au moins fait un petit résumé, parce que le reste, on va le découvrir ensemble. Donc on tient toujours à parler de cette carrière illustre de Madame Fatmetou Mohamed Salek, qui couvre les domaines de l'université, de l'entrepreneuriat et du leadership à son fort impact. Elle est professeure de mathématiques appliquées et d'informatique à l'université de Nouakchott et, tenez-vous bien, depuis plus de 25 ans. Elle a guidé d'innombrables étudiants, mais son influence s'étend au-delà de la salle de classe, car elle a porté de nombreuses casquettes, notamment en tant que secrétaire d'État. Et aussi, elle a travaillé dans beaucoup de secteurs, notamment dans le milieu des mines en Mauritanie et sur l'avancement technologique, où elle a fait beaucoup, beaucoup et énormément de choses. Elle a aussi de l'expérience dans le secteur des banques, des mines, du pétrole et des télécommunications et de la technologie de l'information et de la communication, tant dans son pays qu'à l'étranger. Lui a donné une expertise, cette expérience lui a donné aussi une expertise unique pour élever les défis économiques, sociaux et gouvernementaux de son époque. Aujourd'hui, donc, nous avons le privilège de nous entretenir avec docteur Fatimethou Ahmed Salek. Nous nous pencherons sur son parcours remarquable, évidemment, qui a défini sa vie. Nous explorons aussi les réflexions sur l'éducation. Nous allons parler aussi de l'innovation et sa vision aussi de l'avenir, son parcours et l'incarnation de la résilience et de la poursuite inlassable du progrès. Un exemple pour nous. Donc, merci d'applaudir encore une fois, docteur Fatimethou, avec qui nous allons tenir un échange très fructueux. Et bien sûr, merci docteur, merci d'être là. On va commencer la discussion entre nous deux, d'abord avec des questions très précises, bien sûr. Et puis, bien sûr, on va donner la parole aussi au public, dès que vous aurez les questions. Donc, n'oubliez pas de noter vos questions, vos remarques et tout cela. Et au fur et à mesure, dès qu'on finira de parler avec elles, on vous passera la parole pour vos questions. Merci docteur d'être parmi nous. Est-ce que je peux avoir le deuxième micro ? Merci beaucoup. Bienvenue docteur. Et merci de nous avoir rejoint sur le salle. Merci à vous. Merci beaucoup. Je suis à l'université depuis quelques années, mais je suis encore jeune. Bien sûr. On le constate. Donc, on va aller directement aux questions pour madame docteur Fatimethou Mohamed Saleh. On a remarqué que dans votre carrière, vous avez fait beaucoup de choses. M'achallah, comme on dit chez nous. Vous êtes passé dans le secteur de l'académie, du gouvernement, de l'industrie. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quels ont été les moments clés, les moments qui ont influencé, qui vous ont influencé, vous, pour entreprendre et surtout dans ce secteur de la technologie ? Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie encore une fois. Tout à fait. J'ai effectivement eu l'occasion et l'opportunité de travailler dans divers secteurs d'activité et aussi également dans des contextes et des milieux assez différents. L'industrie des hydrocarbures, les mines, la banque, l'entrepreneuriat, la consultance internationale et vous l'avez dit aussi, bien sûr, l'enseignement universitaire et j'ai fait une expérience aussi intéressante au gouvernement. Donc, oui, des moments clés, il y en a eu beaucoup. Il y en a même, Dieu merci, encore maintenant. Je choisis de vous parler d'un seul, d'un seul moment qui, pour le contexte, je crois, se prête ou, disons, illustre un petit peu mon message qu'on m'a demandé de faire et qui me représente, c'est-à-dire l'engagement. J'ai eu une expérience, donc, comme moment clé, que je trouve, ou qui représente un grand rêve en réalité. En fait, je t'ai établie en France, dans une grande société pétrolière où tout allait très bien, un petit peu la routine. Et puis, c'était la fin des années 90. Et j'entends de plus en plus, du coup, et oui, la révolution numérique, que fera l'Afrique ? Est-ce que ce sera une opportunité ? Est-ce que le fossé économique se creusera encore plus ? Est-ce qu'elle saura s'en sortir ? Etc., etc. Et ça, ça m'a parlé. J'ai dit, ah, c'est le déclic, l'Afrique, la Mauritanie, la révolution numérique. Et moi, qu'est-ce que je fous là, dans ce tour d'ivoire ? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant et plus utile d'aller se battre là-bas, sur le terrain ? Et là, j'ai commencé à m'intéresser et à rencontrer, à ce sujet, et à rencontrer, bien sûr, plusieurs personnes africaines, européennes, etc. Nous avons organisé un grand événement à Bamako, Bamako 2000. Et puis, je suis venue ici, avec des amis mauritaniens, engagés et aussi fougueux que moi. Nous avons organisé ce qu'on a appelé Nouakchott Ville Internet. C'était, il y a quelqu'un qui est ici, qui est témoin. Mon ami et ma soeur, Vatma. Donc, c'était Nouakchott Ville Internet, qui était, en fait, au départ, juste un événement en marge de la fête de la francophonie. Et cet événement, qui n'était qu'un événement en marge comme ça, a complètement éclipsé la francophonie et sa fête. Il n'y avait plus, il n'y en avait plus que pour Internet. Donc, c'était un succès fulgurant. Et je crois que ça a été pour quelque chose, plus tard, donc, quelques mois après, qu'on m'appelle pour me dire, viens, on te confie une création, un département ministériel en charge des technologies de l'information et de l'information. Waouh ! Oui, oui, le rêve, le rêve. Mais, là aussi, gros défi, gros défi. Je me retrouve, waouh, est-ce que j'en suis capable ? Je me mets en condition de réussite, et puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne dois pas rater l'occasion. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Je dois réussir. Et je demande au président de l'époque de me donner carte blanche et de me laisser choisir mon équipe. J'ai su m'entourer de personnes compétentes et engagées, aussi engagées que moi. Nous avons travaillé sans relâche, tous azimuts. Et nous avons abattu beaucoup de choses. Ces personnes, justement, sont toutes, et sans exception, devenues ministres. Et il y en a qui le sont encore aujourd'hui. D'autres sont toujours actifs et sont là pour pousser le développement du pays. Donc, je souligne cela parce que je dois vous dire qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Absolument. Pour assurer sa réussite. Absolument. Et pour ça, j'en suis très, très fière. Merci beaucoup, madame. En effet, c'est très, 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 très inspirant ce que vous venez de nous partager. Il y a beaucoup d'émotions en plus. Moi, je le ressens. Parce que je sais qu'en fait, à l'époque, ça devait être quand même très courageux et même très ambitieux de parler de Noakshot et Internet. Et pour moi, c'est juste waouh et c'est vraiment ce qu'on dit, en fait, la motivation. Quand on y va jusqu'au bout, on voit le tunnel. Maintenant, moi, j'aimerais savoir par rapport à ce parcours très inspirant que vous venez de nous dire, avec ces grands défis, en fait. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont influencées, des femmes qui vous ont influencées, inspirées? Oui, toute petite, je vais dire, je vais revenir à mon enfance. Effectivement, j'ai eu une idole. Une idole femme qui m'a inspirée et qui m'a donné le goût aux mathématiques. C'était la première femme qui a obtenu un baccalauréat en mathématiques. C'était quelqu'un de très brillant et qui me parlait beaucoup de son contexte, de son combat seul. Et c'est aussi, je crois, la première professeure de mathématiques de lycée, bien sûr. Cette femme m'a énormément inspirée, d'ailleurs, avec son mari également, puisqu'il formait un couple de scientifiques extrêmement inspirant pour beaucoup d'entre nous. C'est le couple Saleh-Baber et Favre-Monti-Swedet. Paix à leur âme. Parce qu'ils ne sont malheureusement plus de ce monde. Donc, j'ai eu des hommes mentors, j'ai eu des hommes qui m'ont inspirée, des hommes positifs et visionnaires qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné ma chance. Pour ce qui est des femmes, malheureusement, en tout cas à l'époque, dans les différents secteurs, les différentes activités que j'ai eu à réaliser, les femmes n'y étaient pas. Donc, j'étais plutôt pionnière. Bravo. Donc, là, on parle de pionnière, en fait. Donc, vous avez devant vous une femme pionnière dans tout ce qui est technologie et numérique. Et c'est un honneur pour nous d'être là. Et même moi, un honneur pour moi d'échanger avec vous. Mais vous avez parlé des hommes. Et comme on le sait tous, dans ce milieu, le milieu de la technologie, en fait, pour la plupart du temps, c'est un milieu d'hommes. Donc, on imagine en tant que pionnière et en tant que personne évoluant aussi dans un milieu qui, je dirais, pas restrictif aux femmes, mais qui a peu de femmes. Est-ce que vous avez eu des obstacles qui sont liés au fait que vous êtes femme ou que vous avez eu des barrières qui vous ont empêché de faire des choses? Effectivement, les barrières, il y en a. Il y en a beaucoup. Elles sont souvent liées à un contexte social, culturel. et se traduisent par des stéréotypes, des idées préconçues qu'il faut combattre. Il faut qu'on se batte tous et tous, d'ailleurs, contre cela. Il faut qu'on ait une égalité des chances devant l'emploi, devant la formation et dans la vie tout court. Alors, ça doit s'enseigner, en tout cas, de mon point de vue, on doit former les plus jeunes, les plus petits, dès qu'ils commencent l'école, à être tolérants, à accepter la différence et à se préparer pour l'égalité des chances. C'est le devoir des pouvoirs publics. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, je suis effectivement pionnière, mais je suis aussi quelqu'un qui a très peur, justement, de tous ces préocupes dont je suis très consciente. Et même petite, je n'acceptais jamais. Je disais toujours, ah, parce que je suis une fille. Non, je ne veux pas. Je n'accepterais pas ça parce que je suis une fille. Non, donc je suis quelqu'un d'assez révolté et pour ne pas avoir à subir ou vivre cela, je n'ai trouvé qu'une solution. Une seule. Cravachée, dure. Montrer que je suis capable de faire au moins autant qu'un homme. Et donc, ce que je dirais, pour toutes celles qui veulent s'imposer, imposez-vous par l'excellence. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir clouer la bouche à tous. La persévérance dans la performance, le professionnalisme paye. Persévérez, vous verrez. Si je l'ai fait moi à l'époque, vous êtes capables de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment des messages très inspirants qui parlent non seulement des barrières, mais des solutions et des postures qu'il faut avoir dans des contextes pareils. Notamment dans tout ce qui est dans le monde de la technologie, je peux dire. Parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir ici aussi des jeunes personnes, des jeunes femmes, jeunes filles, qui forcément vous voient aussi comme pionnières, donc ont besoin de savoir en fait comment vous faites pour remonter toutes ces barrières. En fait, vous avez parlé de la persévérance, du professionnalisme et aussi d'exceller, d'exceller, toujours exceller dans le domaine dans lequel on travaille. Donc, je pense que c'est des messages qui sont très importants et qui peuvent bien sûr aider les jeunes femmes, les jeunes filles qui se voient un peu dans ce domaine d'activité. Maintenant, dans votre rôle de, disons, quelqu'un, une personne très active qui travaille sur la réduction de la fracture numérique et de la promotion, bien sûr, de la formation des jeunes et de l'enseignement supérieur, ce qu'on trouve d'ailleurs très, très, très louable, ça nous amène à poser une question sur comment croyez-vous que l'éducation et la technologie peut transformer l'avenir de la Britannie et d'autres nations confrontées à des défis similaires ? Eh bien, dans un monde qui se numérise de plus en plus, les compétences dans les technologies sont essentielles pour plus de compétitivité et pour plus d'innovation. Moi, je crois que c'est une chance pour la Mauritanie et pour l'Afrique. Des nations l'ont saisie, nous devons en faire pareil, nous devons saisir l'occasion du numérique et l'avènement de l'IA, la révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle générée par l'IA pour justement nous préparer avec une formation d'absolument tous azimuts de nos jeunes générations, de nous préparer également pour former dans les thèmes un maximum pour des formations à l'université, pour de la formation continue. Quand nous voyons ce que ça donne et comment les nations se battent aujourd'hui autour des talents, les stratégies nationales IA sont tous basées autour de trois choses, principalement. La formation, la recherche, l'écosystème autour des talents. Il s'agit de mettre l'humain, l'être humain dans les meilleures conditions pour stimuler ce talent et pour qu'il produise et qu'il génère énormément de richesses. C'est le cas. L'IA génère des trillions de dollars. L'IA crée aussi beaucoup d'emplois. Et moi, je crois que la Mauritanie doit saisir cette occasion. Mais je suis confiante, le gouvernement, avec son agenda numérique et avec la dernière loi qu'il vient d'adopter, le Startup Act, qui vise à créer justement des écosystèmes et à soutenir les startups et donc soutenir les talents. On a tout intérêt à ce que cela soit effectif, nous l'espérons. Nous espérons que cette loi adoptée puisse suivre directement des actions concrètes sur le terrain. On est confiants. Le programme a l'air très clair et la vision très précise sur le court terme. Je m'en réjouis personnellement et j'espère que cela verra le jour très très vite. Merci beaucoup, Docteur Fatima Toumou Hamid Saleh. Merci vraiment pour ces réponses qui sont claires et très limpides. Maintenant, je voudrais juste savoir, vous, en tant que pionnière dans le milieu, quelle est la réflexion que vous faites par rapport à la situation des femmes dans ce milieu, milieu de la technologie, vos réflexions, en fait ? Oui, la femme, la réflexion par rapport à la femme, précisez votre question, s'il vous plaît ? La question, c'est comment vous trouvez la situation des femmes dans le milieu de la technologie ? On en attend. Oui, je pense que la chargée de mission du ministère vient de le souligner. Nous sommes encore très très loin, très très loin, la participation de la femme dans la vie active des technologies. Mais la vie active tout court, malheureusement, il faut qu'on soit, on est entre nous, il faut qu'on soit réaliste. Selon une étude de l'Africa sur la technologie ? Au-delà, la femme participe seulement à 20,4% ou participait en 2019, donc ça va avoir beaucoup changé. Donc nous ne sommes déjà pas assez présentes dans tous les secteurs, dans l'activité économique. Donc c'est dire combien l'économie mauritanienne perd de talents, de ressources, de gisements à nous. Donc on est encore très loin. Alors par rapport à la situation dans les technologies, il est vrai qu'il y a du progrès. Il y a du progrès, je me souviens, il y a 20 ans, lorsqu'on a voulu recruter en masse des cadres dans l'administration, eh bien on n'a pas trouvé d'informaticienne. On a dû reconvertir des professeurs de lycée pour qu'elles deviennent technologues. Aujourd'hui, Dieu merci, on a fait du chemin. Moi je suis enseignante depuis quelques années. J'ai vu l'équilibre, on n'est pas encore à l'équilibre, mais j'ai vu, Dieu merci, les femmes, les filles remplir les salles. Nous ne sommes pas encore au 50-50, mais il y a du progrès. Idem pour les start-up, il y a des filles qui sont dans l'innovation, qui ont des projets. Il y a des filles qui font des doctorats, etc. Il y a des filles qui sont dans le leadership, au ministère. Il y en a, Dieu merci, de plus en plus. Il y a encore à faire, c'est vrai. Mais je suis confiante. Il faut qu'on se batte. Oui, et merci d'avoir partagé d'ailleurs avec nous les progrès, en fait. Parce que quand on parle des femmes dans le milieu technologique, peut-être tout de suite, on ne pense pas tout de suite au progrès, mais on pense sur tout ce qui reste à faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme vous l'avez dit, qui restent à être faites, en fait. Mais il est important de ressortir quand même qu'il y ait eu du chemin. Parce que quand vous dites que vous aviez eu du mal à trouver, par exemple, des femmes informaticiennes, et maintenant qu'il y a des filles qui préparent leur doctorat dans ce sujet, pour moi, c'est un grand, grand, grand projet, en fait. Mais quels sont les défis, en fait, qui persistent et qui restent pour vous ? Les défis, c'est que nous arrivons à, disons, déjà, le meilleur défi pour moi et le plus gros, c'est que, je disais tout à l'heure pour la Mauritanie, que c'est une chance pour elle, cette quatrième révolution d'Israël. Mais pour nous, les femmes aussi, il faut éveiller les femmes à ce que c'est une chance pour elles d'être dans les technologies. Parce que c'est des raccourcis, c'est des raccourcis extraordinaires, qui ne demandent qu'à se lancer et qu'à se défoncer. Il faut oser, en fait, il faut éveiller les femmes à ce que, en fait, les technologies se prêtent très bien au rôle, avec, en fait, une certaine souplesse, et qui peuvent, avec lesquelles les femmes peuvent concilier le rôle de mère, de famille et technologues, leaders dans les TIC, développeurs, etc., etc. Nous l'avons vu avec le Covid et avec le télétravail. On peut être chez soi, travailler pour son entreprise, travailler ou aménager son temps pour la famille et pour les technologies. Donc, ça, c'est une chance pour nous. Et c'est un gros défi de pouvoir combler le retard que nous avons avec les hommes en nous positionnant sur ce secteur. Oui, ça, c'est des grands défis, effectivement, par rapport aux femmes et leurs conditions et aussi le milieu. Cette discussion nous montre quand même que, dans l'industrie technologique, est souvent quand même critiquée pour son manque de diversité de genre. Vous l'avez même, je pense, signalé aujourd'hui, là. Maintenant, moi, je voudrais savoir quelles sont les stratégies, à long ou au moyen terme, en fait, que vous estimez qui sont essentielles pour atteindre nos objectifs. Vous le dites, et ça me fait plaisir de l'entendre. Les femmes ont besoin de pouvoir entrer dans les technologies. Je viens de le dire et vous venez de le relater également. Mais la technologie aussi, et pas que la télé-économie, l'économie du monde, l'économie de la Mauritanie a besoin de la femme. Absolument. Et ça mérite des enclotissements. Donc, les besoins, on a besoin d'eux, mais ils ont besoin de nous. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Donc, oui, alors, pour pouvoir y arriver, je pense qu'il y a à faire. Il y a du boulot. Les initiatives, vous dites, les stratégies, il y en a à court terme, il y en a à long terme. Pour moi, le premier, c'est, allez, dirigeons-nous vers les STEM. Envoyez les filles vers les sciences. On ne peut pas faire autrement. S'il n'y a pas d'input, on ne peut pas avoir de technologue si on n'a pas envoyé les filles se former dans le domaine scientifique. Donc, ça, c'est clair, premier objectif. Deuxième, il faut soutenir celles qui sont déjà là, qui sont formées, qui veulent faire des thèses, qui veulent continuer, financez-les. Celles qui ont des entreprises, celles qui sont dans l'innovation, aidons-les, aidons-les à réaliser leurs rêves. Donc, il faut qu'elles puissent avoir accès au financement. Moi, je déplore effectivement qu'il y ait, je suis entrepreneur aussi, il n'y a pas de femmes, il y a peu de femmes entrepreneurs dans ce secteur. Il y en a beaucoup dans les autres secteurs, mais ici, non, il n'y a pas encore assez. Pas à mon goût. Donc, oui, il faut qu'on les aide à pouvoir, avoir confiance en elles, à pouvoir aller entreprendre. Sur le long terme, mon souhait serait qu'elles puissent être à tous les niveaux de prise de décision. Tous les niveaux. Ça ne peut pas venir tout de suite. Il faut les former. Il faut qu'elles soient assez compétentes pour pouvoir être parmi les décideurs. Donc, à tous les niveaux décisionnels, et même au top, c'est-à-dire la vision. La vision du... Avec les yeux d'une femme, serait nettement meilleure. Donc, la vision, donc le leadership, aussi, et je sais qu'il y a des chercheurs ici, aussi, plus de diversité dans la recherche et dans l'innovation. Ça, c'est clair, c'est nécessaire. Et avoir un écosystème florissant où les filles seraient parmi les plus remarquables jardiniers, ce serait génial. Jardiniers de l'écosystème, bien sûr. Oui. Merci, docteur. En fait, je pense que vous avez répondu à une partie de la question que je voulais poser. Parce qu'il est important, quand vous parlez, bien sûr, dans les stratégies de mise dans l'éducation, de mise dans le financement et le contexte et tout. C'est très important. Je pense que c'est assez réaliste. Maintenant, je voudrais, par exemple, si on croit fermement à ce que la diversité est nécessaire, il faut beaucoup plus de femmes dans le milieu technologique, la question que j'aimerais poser, c'est quels sont les avantages que la diversité peut offrir dans le milieu de la technologie. C'est-à-dire, vous dire qu'on a besoin de plus de femmes, mais il est important de montrer comment, quels sont les bénéfices, en fait, qu'on aura si on aura beaucoup plus de diversité dans ce milieu. Quels sont les bénéfices, les avantages ? La diversité est un énorme défi, un énorme défi pour l'entreprise et pour l'industrie technologique. pour tous les avantages qu'elle peut avoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour le milieu technologique, je n'arrête pas de le répéter, l'économie du monde en a besoin. Donc, ces remarques, je vais dire, ne sont pas spécifiques aux technologies. Avec la présence des femmes, on a une... aux côtés, bien sûr, des hommes, on n'est pas en train de les exclure, mais notre présence dans le milieu du travail, dans l'économie et dans les technologies en particulier, va permettre une plus grande perspective, une plus grande vue, une complémentarité du monde et une vision des problèmes plus enrichies. Donc, on aurait plus facilement à cerner les problèmes et à leur trouver une solution parce qu'on les voit de manière plus précise. elle va contribuer également à la créativité. Nous avons nos spécificités et plus nous aurons à les confronter avec celles des hommes, on enrichira l'approche de la créativité. Donc, ça aussi, c'est un point important. On aura également une plus grande représentativité des utilisateurs de la technologie. La technologie n'est pas destinée qu'aux hommes. D'accord ? Donc, ça aussi, c'est très, très important. On aura également une meilleure prise de décision parce qu'on se complète, parce qu'on enrichit la voie vers laquelle on veut aller. donc, on prend de meilleures décisions et les avantages continuent et continuent. J'en cite que c'est cela. Merci, madame. Là, j'aimerais savoir dans votre vision, mais vraiment dans votre vision personnelle, à quoi ressemblerait un secteur technologique plus diversifié et inclusif en Mauritanie à l'avenir ? Pour moi, la vision d'un secteur technologique plus diversifié en Mauritanie reflèterait l'image de la société ou d'une société en Mauritanie où les opportunités seront les mêmes qu'on soit une fille ou un garçon de se former, d'accéder à un emploi et de prospérer. D'accord. Sous vos applaudissements, parce que vraiment, c'est très inspirant tout ce qu'elle vient de dire et je vais passer à la toute dernière question et en espérant, bien sûr, que vous avez noté aussi vos questions parce qu'on va vous passer le micro tout de suite pour que vous puissiez poser vos questions si nécessaire. Mais avant cela, j'aimerais savoir, madame, docteur, en tant qu'entrepreneuse et professeure, vous avez sans doute rencontré d'innombrables personnes en quête d'inspiration, notamment dans le milieu universitaire. Quel message ou conseil aimeriez-vous partager avec ceux qui aspirent à avoir un impact positif sur leur communauté, sur le moment du monde de manière générale ? Qu'est-ce que vous avez à leur partager, notamment à cet auditoire très jeune ? Oui. Alors, en fait, de manière générale, si quelqu'un aspire à changer sa société, sa communauté, son pays ou le monde et qu'il me demande, je lui dirais « Vas-y, rêve, ose rêver grand et n'aie pas peur de croire à tes rêves. Vas-y, engage-toi pour une cause qui te tient à cœur. Sois passionné parce que ça sera pour toi un carburant. Sois courageux parce que tu rencontreras des obstacles. Ose, ose les affronter. Tu en sauras et plus grandis si tu t'en sors. Donc, vas-y, plus fort pour les contours. tourner et pour aller outre. Tu rencontreras également des échecs. Sache tirer les meilleures leçons de ces échecs. Sache également penser innovant. Ça génère plus de changements. Sache t'entourer de personnes positives et visionnaires qui t'aideront à réaliser un plus grand impact et un changement plus assuré. Ensemble, l'effort, quand il est collectif, il a forcément plus d'impact. Je vous ai cité tout à l'heure mon fameux rêve. C'est pour vous dire que j'ai osé. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est ces mêmes conseils que je suis en train de vous dire que je me suis appliquée. alors à vous les filles qui 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 êtes là et qui est ailleurs parce qu'on s'adresse à toutes les filles nous sommes toutes dans la même barque nous devons nous battre. Croyez en vous. Croyez en vous et osez. Le monde a besoin de vous. Osez. Osez arriver au leadership. Osez y croire. Osez l'atteindre. et engagez-vous aussi auprès d'autres. Ouvrez l'ordre des portes pour qu'elles vous suivent car ensemble plus vous êtes nombreuses plus l'avenir sera plus rayonnant et plus et meilleur pour tous. Donc allez-y. Allons-y. Bien sûr sous vos applaudissements encore une fois et ça a été un plaisir d'échanger. Sans plus tarder je pense que quelqu'un aura un micro peut-être baladeur pour prendre des questions des remarques des suggestions de la salle. est-ce que c'est bon pour au niveau logistique sinon on prend le micro ce micro oui et on va on va donner la parole à qui veut la prendre il y a monsieur il y a aussi madame tout au fond merci beaucoup merci à la GIZ de nous offrir cette opportunité de nous retrouver en femme et technologie c'est vraiment original malgré que depuis plus de 20 ans les femmes en Mauritanie sont sensibilisées à ça et veulent accéder merci aussi pour l'inviter parce que vraiment elle est symbole de cette femme et technologie en Mauritanie c'est pas pour lui jeter des fleurs mais c'est vrai qu'au niveau supérieur c'est une pionnière c'est une battante et c'est un repère qui vaut d'être donné aujourd'hui aux jeunes filles qui sont là et qui vont être la relève de demain qui sont peut-être qui ont besoin d'inspiration qui ont besoin d'exemples à suivre qui ont besoin de savoir que c'est possible que c'est pas parce qu'il y a des entraves qu'il y a des mentalités qu'il n'y a pas de disposition qui favorise leur intégration ou leur accès à ces technologies qu'elles doivent se sentir se sentir exclues non madame la ministre l'a dit docteur je ne sais même pas tellement elle a de casquettes tellement elle a de titres que je ne saurais par quel nom commencer mais je préférerais quand même celui de camarade parce qu'on s'est croisé au lycée elle était plus jeune mais on s'est croisé quand même au lycée j'avais quelques années de plus qu'elle donc c'est vraiment une occasion pour parler de tout ça parce que la femme c'est important pour nos jeunes d'avoir des repères il y a ce qu'on appelle l'intergénérationnel et il ne faut pas qu'on reste cloisonné les âgés les moins âgés et les jeunes non il y a une question qui est pertinente qui est nécessaire qui est obligatoire et qui est un défi pour le développement humain le capital humain dans notre pays c'est le capital humain de manière générale sans différence de sexe c'est vrai que nous partons d'un point inégal les femmes sont défavorisées entre guillemets elle l'a dit au niveau de l'enseignement du département et de la filière technologie et des entreprises qui sont dans ce domaine les filles sont très peu nombreuses et c'est visible à l'EUni toutes les études le démontrent les filles ne sont pas présentes dans les domaines scientifiques elles sont très peu nombreuses mais surtout dans le domaine des technologies des mathématiques et de l'informatique et surtout plus on avance plus on a moins de femmes et ça c'est regrettable parce que c'est avec elles que se fait l'avenir et c'est avec la vision des hommes et des femmes que se fait l'avenir que se construit l'avenir il y a une woman touch qui est extrêmement importante et qui est visible aujourd'hui même dans les nouveaux métiers web designer infographie nous voyons ce qu'apportent les filles qui ont eu la chance d'apprendre ces nouveaux métiers donc c'est vraiment important je remercie vraiment la GIZ pour ce genre de rencontre qui donne l'occasion à nos filles ici je suis de l'observatoire de l'égalité de genre de l'université de Nouakchott je suis accompagnée d'une de 5 ou 6 7 filles de haut niveau qui vont sortir d'ici avec beaucoup d'idées qui vont s'inspirer de madame de tous vous toutes et savoir qu'elles peuvent aussi remplacer madame qu'elles peuvent s'asseoir à ses fauteuils parler d'elle et être vraiment des actrices et des citoyennes à part entière merci beaucoup merci beaucoup madame s'il vous plaît je voudrais juste dire quelque chose attirer l'attention ici de mes filles que les technologies sont un moyen de développement extrêmement important parce qu'il permet de s'auto former d'accéder à l'information de participer personnellement je ne suis pas informaticienne mais j'ai découvert l'informatique au cours de mon travail à l'université en tant que documentaliste et je sais que j'ai été une militante contre la fracture numérique de genre et je sais qu'on a fait beaucoup de choses sans être ni spécialiste ni informaticienne et je crois que c'est vraiment un outil à découvrir un outil à exploiter notamment dans l'entrepreneuriat dans l'innovation mais aussi dans le militantisme la mobilisation etc. c'est vraiment un domaine à investir comme vous l'a dit madame docteur c'est un domaine où vous avez la possibilité de vous exprimer de vous épanouir d'apprendre et d'évoluer merci beaucoup merci madame merci je pense qu'il y avait une main juste par là qui veut intervenir peut-être poser une question et n'hésitez pas aussi les autres les étudiantes qui sont dans la salle c'est vraiment le moment de poser les questions voilà monsieur à vous je me présente je suis donc premièrement je veux remercier ma soeur ma collègue pour avoir partagé son expérience espérante même pour nous les hommes donc elle n'est pas juste espérante pour eux et donc partager aussi que j'ai eu à travailler avec des femmes dirigées par des femmes je peux vous garanter qu'elles sont meilleures que nous elles sont meilleures que nous et je voudrais aussi rappeler que l'agence numérique de l'état qui est une agence nouvelle créée il y a quelques mois qui va être chargée d'être l'instrument principal du ministère pour l'apprentissage numérique nous allons lancer un concours de recrutement et que nous encourage nous invitons les femmes à participer à ces concours nous allons prendre des experts des ingénieurs confirmés et des ingénieurs tout court et donc ça sera publié sur la plateforme du ministère et nous encourageons à y participer merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention je pense qu'on l'avait qu'on l'avait deux par là est-ce que oui Léla tu veux voilà n'oubliez pas surtout de vous présenter bonjour je me nomme Rokiatou je suis experte en communication développement mobilisation de ressources et partnership management moi le plaidoyer que je vais faire c'est pas que pour les techniciens mais plutôt pour l'utilisation de ces nouvelles technologies là malheureusement on voit un peu on utilise très mal actuellement les nouvelles technologies surtout mes pères jeunes on est en train de confondre en fait tout ce qui est marketing d'influence par exemple parce que c'est mon domaine à ce phénomène d'influenceur influenceuse et j'aimerais bien par exemple qu'il y ait des campagnes de sensibilisation autour de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication en dehors bien sûr de former des ingénieurs à la mise en place des applications nous avons plusieurs applications aujourd'hui qui nous facilitent la vie nous avons les maisons intelligentes on sait ce que c'est l'internet des objets connectés on a la mise en place d'applications de gestion comptable de gestion marketing que j'utilise énormément dans mon travail qui me facilitent des choses que je pouvais faire peut-être en 2003 2004 en 6 semaines aujourd'hui j'arrive à le faire en 6 jours parce que justement ces applications là nous permettent d'avoir tout ce qui est statistique de manière très de manière automatique rien qu'en introduisant des données dans certaines plateformes donc moi c'est surtout le plaidoyer que j'ai c'est l'utilisation de ces nouvelles technologies et surtout la sensibilisation au niveau de notre jeunesse c'est pas seulement Facebook c'est pas seulement Instagram Snapchat c'est tout ce qu'il y a autour en fait merci beaucoup merci madame oui une autre personne peut-être donc bonjour je suis Ziris je suis en 3e année d'économie et je viens de la part de l'observatoire d'égalité des genres avec madame Fatma alhamdoulilah et j'ai une petite question sur votre parcours est-ce que vous avez en fait vous avez mentionné le fait d'avoir été révoltée depuis toute petite est-ce que cette persévération vous a-t-elle à un moment donné porté préjudice si oui comment vous avez géré cette pression sociale ou sinon vous n'avez eu que du bonheur là-dedans ou du bénéfice c'est ça ma question elle n'est pas petite c'est une grande question je vous passe le micro peut-être qu'elle va juste répondre et puis on va revenir pour gérer madame tout à fait merci beaucoup et bien c'est ma petite clé en fait c'est ma petite clé j'avais compris le jeu alors j'avais surtout retenu qu'il ne fallait pas rester bouche pée il ne fallait pas rester bouche cousue surtout donc je la sors quand ça m'arrange non je ne pense pas que ça m'ait porté préjudice c'était une petite anecdote parce que ça se passe en famille et puis et bien je suis l'aînée de quatre enfin disons l'aînée et après moi il y a eu quatre enfants garçons donc je n'acceptais pas qu'il y en ait pour eux et pas pour moi donc voilà non je ne m'accepte pas je veux je ne suis pas parce que je suis une fille qu'on doit m'exclure c'était ça donc je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et là j'ai souligné que ce qui me tenait à coeur c'est de ne pas être amenée à cette situation qui me mettait en inconfort donc pour y anticiper et bien je j'essaie de convaincre je m'impose je m'impose par l'effort par disons le travail et par la démonstration par A plus B que je suis capable merci beaucoup c'est vraiment des mots très forts il faut s'imposer s'imposer par l'effort comme vous dites et démontrer A plus B qu'on peut faire changer les choses donc merci beaucoup Fatima Tou ou docteur Mohamed Salek ce fut un voyage instructif et inspirant au cours duquel nous avons exploré votre vie la sagesse et la vision du véritable peigneur dans le domaine de l'université de la technologie et de l'esprit d'entreprise donc vos idées ont éclairé la voie à suivre non seulement dans une Mauritanie mais aussi pour nous tous en montrant le pouvoir de transformation de l'éducation de la technologie et du développement votre expérience aussi nous a montré qu'il est possible de briser les barrières d'autonomiser les femmes et de créer un monde plus inclusif et plus diversifié un monde plein de possibilités au moment de clore ce discours inspirant nous tenons aussi à exprimer notre sincère gratitude d'avou docteur pour avoir partagé avec nous ce temps de son expertise et aussi de votre inspiration vos paroles trouveront écho j'espère à travers ce jeune public et ceux qui ont le privilège d'écouter votre remarquable parcours nous souhaitons également remercier ce public qui nous vient de l'université qui nous vient un peu partout de votre présence et de votre engagement ont enrichi aussi cette conversation parce que ce n'était pas qu'un monologue il y avait des questions des remarques et c'est tout à fait à l'honneur de ce cadre dans l'esprit de la passation de docteur Salin pour l'apprentissage et le progrès nous prenons nos idées à cœur et travaillons ensemble pour créer un avenir lumineux donc c'est sur ce que je vous demande d'applaudir encore une fois et docteur pour le raccompagner à sa chaise parce que c'était vraiment un plaisir de l'écouter et merci beaucoup c'est un plaisir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup